Salut à tous c'est Sam Kibo et j'espère que vous allez passer un bon moment. Aujourd'hui on se retrouve sur Modern Warfare 3 pour la suite de la série de l'or dans les mains. Et aujourd'hui comme d'habitude je vais vous présenter deux armes avec lesquelles j'ai réussi à débloquer le camouflage en or. Et aujourd'hui nous allons commencer avec un fusil d'assaut. Alors pour moi les fusils d'assaut sont assez simples d'utilisation. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Et il y a quand même quelques spécificités et notamment avec la MTZ. Donc tout d'abord je vous présente la classe. Au niveau de la bouche j'ai pris le silencieux Spiritfire. Ensuite pour le canon c'est le canon Pro MTZ Clinch. Comme d'habitude vous le savez en lunettes j'ai pris le réflecteur Mark III. En accessoire poignée arrière pardon j'ai pris la poignée de combat Bruenne. Et pour terminer en accessoire canon c'est la poignée verticale squelettique. Alors la particularité de la MTZ 556 c'est qu'elle est plutôt mobile. Mais à une certaine distance il peut manquer de la stabilité. Alors soit je pouvais prendre le chargeur de 50 cartouches mais du coup de loin c'était pas trop ça. Ou alors je prends moins de balles donc 30 cartouches mais avec un accessoire canon ou une poignée arrière. Et du coup comme vous pouvez voir j'ai pris la stabilité. Et ce que j'aime bien faire de temps en temps c'est d'aller dans le stand de tir pour tester l'arme. Voir comment elle réagit. Et notamment en tirant sur le mur pour voir le recul de l'arme. Et là comme tu peux voir au bout d'un moment l'arme part totalement à droite. Tu sais pas pourquoi. Du coup c'est pour ça vraiment je me suis concentré sur la stabilité. Parce que sans les accessoires c'est encore pire. Tu vois la démarcation vraiment flagrante. Si t'as un bon shoot après tu peux forcément prendre plus de balles. Tu verras que c'est mieux parce que si tu peux enchaîner beaucoup plus d'ennemis. Mais bon il faut faire un choix dans la vie. J'ai pris la simplicité, la facilité. Au niveau des camouflages maintenant. Comme d'habitude le premier c'est à partir du niveau 2. Il faut faire 50 éliminations. Ensuite à partir du niveau 11 il faut faire encore une fois 50 éliminations. Mais en visant. Après à partir du niveau 17 il faut faire 15 tirs dans la tête. Pour valider le quatrième défi à partir du niveau 26 il faut faire 25 éliminations avec l'arme. Mais en position tactique. Donc quand l'arme est sur le côté. Et pour terminer la récompense le camouflage doré. Il faut faire 3 éliminations avec le même chargeur. Et ça 10 fois. Et aujourd'hui pour accompagner ce dernier fusil d'assaut. J'ai choisi une arme qui à mon avis était pas mal attendue dans cette série. C'est évidemment le lance-grenade. Le RJL 80 qui est d'ailleurs le seul lanceur de Modern Warfare 3. Et même si c'est une arme emblématique. Et bah vraiment elle est pas simple d'utilisation. Mais en même temps tant mieux. Parce que sinon t'en verrais partout dans tous les lobbies. Bouclier dans le dos. Lance-grenade en main. Tu sais comment ça se passe. Mais en même temps pour monter les camouflages. A mon avis c'est l'arme la plus difficile à monter. Alors si on regarde rapidement dans l'armurerie. Evidemment il n'y a pas d'accessoire à mettre sur le lance-grenade. C'est comme le couteau. Et maintenant au niveau des camouflages. C'est aussi un petit peu similaire que le couteau. A partir du niveau 4 il faut faire 25 éliminations avec l'arme. En sachant que le niveau max de l'arme c'est le niveau 6. Mais ça c'est qu'un petit détail. Parce que la chose la plus importante c'est que l'atout protection anti-bombe existe. Et du coup c'est vraiment la kryptonite du lance-grenade. Si quelqu'un a cet atout là. Des fois il te faut les 6 grenades pour le tuer. Donc c'est vraiment énorme. En sachant que tu n'as pas de grenade en réserve sur toi. Et si l'ennemi n'a pas cette protection là. Et bien au final ça ne change pas grand chose. La seule manière de one-shot à coup sûr que tu aies l'atout de protection ou pas. C'est d'aller au corps à corps avec le lance-grenade. Et de tirer sur quelqu'un sur lui directement. Et au final tu l'utilises plus comme un fusil à pompe qu'un lance-grenade. Donc voilà c'est assez compliqué. Et pour le deuxième et dernier défi pour le camouflage doré. Tu dois faire 10 éliminations par impact direct. C'est à dire tu dois être assez proche de la cible. Tirer directement sur lui. Tu vas voir qu'il n'y aura pas d'explosion. Et tu auras même la notification en plein dans le mille. Et ça vraiment c'est la meilleure solution pour tuer directement avec le lance-grenade. Parce que sinon c'est vraiment très aléatoire. Et vu que je sais que le défi suivant pour débloquer le camouflage forgé est très compliqué. Je vais vous donner un petit tips. Bon c'est pas très légal. Donc ça doit rester entre nous les gars ok. Pour débloquer le camouflage forgé. Qu'est-ce que c'est marqué ? J'ai détruisé 25 équipements et ennemis avec le lanceur. Donc 25 c'est pas mal. J'avais essayé en multijoueur classique avec les leurs tu vois. J'ai essayé de détruire des leurs ennemis. Et en fait j'ai regardé et ça fonctionnait pas du tout. Ce qui a fonctionné en revanche c'est les clés morts et les boîtes de munitions. Donc quand tu vois dans les parties à un moment donné quelqu'un qui écrit dans le chat challenge ou défi avec les clés morts. Et bah c'est de ça de quoi il parle. C'est les défis avec le lanceur. Parce que c'est trop compliqué de trouver 25 clés morts durant plusieurs parties. C'est rare que des personnes utilisent les clés morts. C'est rare de trouver des boîtes de munitions etc. Du coup on a eu une idée. Enfin c'est plutôt mon pote joker qui a trouvé cette idée là. On a essayé de faire quelque chose et ça a fonctionné. Pour ceux qui galèrent vraiment avec ce défi là. Je vous conseille de partir avec un pote en guerre terrestre et invasion. Mais pas dans la même équipe. Et ensuite vous vous rejoignez à un moment donné sur la map. Et vous prenez boîte de munitions avec double clés morts et livraison express. Je sais que c'est compliqué d'essayer de se rejoindre dans la même partie. Mais pas dans la même équipe. D'arriver à se rejoindre à un moment donné sur la map. Et de ne pas se faire tuer par les autres ennemis. Mais bon on a réussi deux fois d'affilée à tomber dans la même partie. On a pris deux clés morts. Une boîte de mun. Et on a enchaîné, enchaîné, enchaîné. Et en deux parties on a réussi à faire ça. Donc je pense que c'est relativement possible. Après si tu as le temps évidemment. Tu peux aller en multijoueur classique. Équiper le lance-grenade. Et dès que tu vois quelque chose qui traîne. Tu le fais péter. Mais sinon à part ça pour être très rapide. Je ne vois pas d'autre solution. Voilà en tout cas. J'espère que je vous ai aidé un maximum. Pour débloquer les camouflages sur le lanceur. Aller en mode hardcore. Ça sera assez simple. Et en plus maintenant n'oubliez pas. On a la map Rust et Shipment. Qui sont disponibles sur Modern Warfare 3. Donc ça sera encore plus simple. Et évidemment si vous galérez pour le camouflage forgé. Aller en mode guerre terrestre. Ou invasion avec votre pote. Et ça devrait bien se passer. Voilà c'est tout pour la présentation de ces deux nouvelles armes. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Des suggestions. Des conseils par rapport à tout ça. Dans les commentaires. Et n'oubliez pas. Un pouce bleu. Un pouce en l'air. Ça fait extrêmement plaisir. Et ça motive. Sur ce place au gameplay. C'est parti. Est-ce qu'on peut se faire un massacre ? Sur Estate en domination. 10 v 10. Sinon je n'irais pas avec une AR sur Estate. Bien sûr. Ce serait de la folie. De la folie furieuse. Mais essayons au moins. MTZ. 556. Alors sur l'arm c'est marqué MTX 156. Encore le stagiaire qui s'est trompé. Mais bon. C'est pas grave. Ça fait une arme unique du coup. Moi j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de snipers. Et que ça va arriver ici tout au tard. L'ennemi s'empare de bravo. Et oui mon ami. Oh non. A gauche il y avait un mec. Ah là c'est sûr. Les snipers ils vont se faire plaisir. Mais on va essayer de leur faire un petit peu la misère. Ah ce spawn magnifique. J'arrive. Alors. Il est où ? Il est là. Ça dégage. Hmm. Ils sont où ces noobs ? Et un de moins. Ça régale. Ce serait bien de prendre le point B en vrai de vrai. J'ai tiré mais vraiment avec l'aide de mes connaissances. Là il y avait pas de savoir-faire. Il y a un mec tout là-bas. Et hop ça dégage. Je pense qu'on va rester sur B nous. Comme ça c'est sûr ça à nous. What the fuck ? Comme je disais. Comme ça c'est sûr ça à nous. Allez venez. Je campe pas je tampo. J'ai que 28 balles. Il y a deux mecs qui arrivent. Est-ce que ça fait ? La réponse est oui. J'alme toi chacun. Le souci c'est comment je récupère des balles. Ah. Comme ça. C'est la méthode la plus simple et la plus efficace. Tu dégages. C'est pas à toi. C'est à nous. Ah. Il y en a qui a essayé de récupérer A. Allez ratelle là. On va faire gaffe. À l'abordage. Oh non B. C'est un Nibé. Allez deux ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On bouge. On est pas assez parave. Ok. C'est bien qu'on arrive à remonter ici. Mais il doit y avoir un petit peu de monde. On zigzague. On zigzague. Je dis pas qu'il y a un campeur là. Je te suis. Merci. J'ai pas vu une balle passer là. Je suis en pression là. Parce que je me dis. Il y a plein de snipers. Non. Ça a l'air d'être safe. On a perdu C. On va perdre la game je crois. Je suis chaud au cul. Je croyais un mec à l'entrée. Et merci bien mon ami. Ok. Bon je pense que cette game va être compliquée à gagner. Mais on va essayer. Allez. On va changer. On va faire une rota à gauche. Ça va pas la tête de passer par derrière. Non mais. T'es pas un artiste ? Tu peux pas passer par l'entrée des artistes ? Trois alliés. Ok. Allez tous sur C. Ou pas. Il est où ? Je sais pas où il est. Il est en haut. Il y a des mines. Il n'y a pas qu'une. Vous croyez ? Vous voyez ce qui vient de se passer ? J'ai tiré sur la mine. Ça l'a laissé à un HP. Il est mort. Incroyable. Je suis plus content. Faut y aller là. Faut y aller là. Parce que là les alliés. Vous êtes à la rue là. Vraiment. J'essaye là. Mais vous êtes vraiment. Perché. J'ai l'impression d'être tout seul. Je souffre. Je souffre. Vas-y avance mon ami. Je suis en rancaine ou quoi ? J'ai l'impression d'être submergé à chaque fois, à chaque action que je fais. C'est compliqué. Il y a un mec là ? Mais la blague. La blague. On est envahis mec. C'est l'impression vraiment. On est envahis. Oh putain. Le spawn a tourné. Ils vont tous arriver d'en face. C'est les ennemis qui bougent le moins et qui sont plus difficiles à toucher. Ok. Dis pas à moi que c'est allié. C'était pas allié. J'ai pas eu la notif. Je savais pas si c'était allié ou pas. Et bon bah. Parce que là on était les trois collègues. C'était comme des cons. Bon au moins on a B. On a A. En face. J'ai eu un mec qui a quitté. Ça, ça fait plaisir. Ça régale toujours. Il y a où ? Il me fait peur lui par contre. Il y a où l'autre ? Il bouge pas ou il a FK ? Il a FK. Ah ils arrêtent de jouer. Bah arrêtez pas de jouer. On s'amuse bien non ? La gamme était tendue. Viens on les fait stresser. Tiens. Hop là. Oh non. Ah il passe. Je suis là toi. Non il manquait des balles. Et on a gagné. Let's go. Ah c'est sympa. Tu vois comme quoi. Je pense que les states. C'est vraiment stylé. En 10v10. C'est plus fourni. Il y a l'action. Ça bouge. Tu vois. C'est plus cool. Mais comme tu peux voir en face. Il y en a qui n'ont pas supporté la pression. Et ils ont quitté la game. Bon là on va partir. Sur Shipment. En hardcore. Parce que le lance-boule. C'est pas possible. C'est pas possible en normal. Tu peux pas faire une game. Un minimum intéressant avec. Moi le magnum. J'avais eu du mal. Le tir. Et là le lance-boule là. Le lance-bouble. Le lance-grenade. C'est. Ah attention. Attention. Non non. Cache cache. Non faut pas montrer. Sous la juffe des demoiselles. Voyons. Petit coquin là. On va essayer de la jouer safe aussi. Parce que. Ah bah y'a pas que moi qui joue lance-grenade là. Ah peut-être ça fonctionne du coup ici. Ah. Plus loin de 5 mais. Ah j'en ai eu un. Ok donc j'ai l'impression que ça fonctionne. Ah. J'en ai pas eu un. C'est un mec qui passe là. Oh oh. Ah j'ai plus de balles. J'ai pris la boîte de mun mais. Ouais c'est compliqué en fait. Ah j'en ai eu un. Aïe aïe. Qu'est-ce qu'il se passe. J'ai brûle. Allez mais. Le feu. Oh double kill à la lance-grenade. Ok. Skip. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah 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 bah. Ok. Je crois que c'est ça la technique. C'est vraiment de jouer en hardcore. Ah je l'ai pas eu là-bas. Je me suis dit peut-être après ça va atterrir. Ah ouais ça peut vraiment être méga fort en hardcore du coup. Boum. Ok. Ok. On a trouvé la technique. On a trouvé la technique. Maintenant il faut se faire une game sympa. Ah du coup tout le monde joue une lance-grenade hein. Ah ah ils se sont énervés c'est normal. C'est compréhensible. Oh il y en a. Wow wow regardez regardez la feed. Mais non. Allez faut que ce soit moi qui fasse une dinguerie. C'est lui qui a fait la dinguerie. Oh il a rempli la feed de l'os boule. Il a dû tomber sur le spawn. C'est vraiment une arme d'enculé quand même. Je peux dire les termes c'est vraiment une arme d'enculé. Pour aller en hardcore avec ça. Il faut vraiment être une arme d'enculé. Oh oh je tire au pif. J'en ai toujours un là-bas. Oh double kill. Ok. Bon je pense pas que ça va être une game exceptionnelle. Mais en même temps. Je sais pas si on pourra voir mieux sur. Sur le lance-boule. Allez. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Ah là-bas là-bas. Oh double kill. Let's go. Merde. Oh. Oh triple kill. Mais non. Triple kill. Incroyable. Allez. On retente une deuxième partie. On sait jamais. Peut-être on peut faire une dinguerie. Moi mon objectif c'est vraiment de spam le spawn ennemi. Pour faire une triple. Une quadruple. 50 skins. Ce que tu veux. Mais vraiment un truc explosif de fou. Mon cauchemar est devenu réalité. Un brute. Avec un bouclier. Personne. Ok là-bas. Non ça spawn. La quad feed les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait c'est ça. Il faut. Il faut choper. Ou il spawn. Et toi tu te pointes. Et t'essayes de faire un massacre. Là-bas par exemple tu vois ça pré-spawn. Ah bah lui il a pré-shoe direct. Non je pense qu'il faut. Il spawn sur le point les gars. Ok j'en ai un à gauche maintenant. Ok on a mis un autre. Là. On a compris comment ça devait jouer. Donc ça c'est bon. Un, deux, trois. Non. Un, deux. Oh oui je les ai eus. Ah magnifique. Oh let's go. Et là on commence. Triple kill. Et là on commence vraiment à faire un truc sympa. Ah mais on a un drone en plus. Bah ouais je voulais voir. Ok. C'est un truc d'enfoiré. En sachant que j'ai le lance-boules en forgé. Du coup forcément. Normalement je devrais plus trop l'utiliser le truc. Mais bon. Ok ils ont bien un trophée. Là le trophée c'est le seul truc qu'il peut nous avoir. Bon on va se faire tuer. Comme ça voilà. On récupère les munitions. Ah il y a un beau trophée à droite on peut. Oh voilà. Dans le mille. Dans le mille mon pote. Ça c'est satisfaisant en vrai. Ah oui c'est. Oh la liée il m'a tué. Toi tu meurs. Toi tu vis. Toi tu vis. Toi tu meurs. 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 Ah trophée encore. Attends ça va voir sur les trophées. Ouais c'est vraiment. S'ils mettent les trophées après ça peut être compliqué. Ouais le trophée il est. Il est costaud là. Bam double kill. Allez. Eh si on arrive à avoir un ratio positif. Sur cette game. Pour moi le pari il est. Il a remporté. Parce que. Mais là je suis un allié. Chut. On l'a pas vu on l'a pas vu. On le dit pas. Allez. Là il faut trouver le spawn. Pour faire une petite dinguerie. Là-bas il n'y a personne. Quand on en a eu un. Ok lui il est déjà mort. J'en ai eu un autre. Pas dommage. Il nous ferait un drôle. Non. Pas de chumeur. Pas de chumeur aussi. Non j'ai failli l'avoir. J'aurais pu lui lancer dedans en direct. Pas de chumeur. Non dommage. Ok alors là. Là on peut avoir un truc là. Parfait que je fasse gaffe de pas tuer les alliés. Ok. Est-ce qu'on a une batte d'émune ? Ok recharge moi ça mon ami. Allez en avant. Il se peut nous là. Il spawn là-bas. Ok double kill. Allez double kill quand même c'est satisfaisant. C'est satisfaisant mais c'est chaud d'avoir. Tiens toi dégage. Ah je t'ai vu arriver toi. Bien sûr. Ah le trophy encore. Eh le trophy c'est trop fort. Je pensais avoir mis le PR mais je ne sais pas si ça fonctionne bien. Allez dans ta gueule. Je ne sais pas si ça fonctionne ou s'il faut. Il faut que je fasse autre chose. Oh. Bon je suis broc mais quoi de feed. Encore un. Ah 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 ah. Ça c'est trop cool ça. Tueur fou. Tu fou ma boule. Dommage. C'est bientôt fini la partie. Là on est en train de se faire détruire au spawn. C'est notre dernier. Ah ouais là on se fait spawn kill. Wow là ils se sont fait plaisir. On se fait spawn kill mais de fou à la fin. Ah là on s'est fait enchaîner sur la fin mec. 3-4 fois on n'a pas pu sortir du spawn. Mais bref en tout cas. Tu vois le délire comment il faut la jouer. C'est très vicieux. C'est très bâtard on va dire. Mais je suis en positif. 50-50. Bon tu meurs beaucoup mais tu fais un peu de kill donc c'est cool. En tout cas je suis trop content parce que j'ai présenté enfin le lance-grenade. Et j'avoue j'avais une petite pression. Parce que tu vois c'est pas évident de présenter ce genre d'arme. Pour que ça soit assez sympa à regarder évidemment. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas faites le moi savoir. Grâce au pouce en l'air et dans les commentaires. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501